Je suis l'époque. Je suis la broyeuse, la malaxeuse, la grande centrifugeuse. Je suis tout ce qui est, et le temps qui le fait être ensemble. Je suis plus qu'une somme, plus que les tendances, les jeux de force, les gestes, les sons, les images, les mots d'un temps, même à coller bout à bout. Je suis leur entremêlement, leur démultiplication infinie, sur chaque plan, à chaque croisement, leur dégringolade arbitraire dans l'entonnoir du présent, le trou du temps qui meurt. Je suis leur puissance commune d'enserrement des corps, d'imprégnation des esprits, leur aptitude commune à asservir tous ceux qui se trouvent jetés là, dans mon temps. Je suis la pure quantité de ce qui arrive, circule, s'impose, en même temps que la bulle de temps, à l'abri de laquelle canaliser peut-être, esquivait sûrement l'épuisante quantité. Je suis l'empilement chaotique de dépôts, de concrétions qui s'encombrent les uns les autres, à l'intérieur de chaque crâne, de chaque foyer, de chaque événement, tout un amas de morts, de souvenirs, de bruits, d'obligations et de fuites, en même temps que je suis le seul terrain, au creux de moi, à l'abri du reste de moi, sur lequel reposait un instant ce précaire équilibre. Je suis le maître de la hiérarchie et pourtant sa négation ironique, enjeuleuse, à force de juxtapositions. C'est moi, et aucune autre raison, qui dispose côte à côte, un distinct parfois jamais vraiment mêlé, la ferveur des croyants et le cynisme des ambitieux, le purisme des avant-gardes et le tube sirupeux à la radio, l'absolu amoureux et la téléréalité, la fédulation forcée et la catastrophe politique, la grande échelle abstraite et tous les mondes infimes. J'empile les contradictions, je fige des frontières, j'en déplace d'autres, au gré des besoins du pouvoir qui séparent de ces stratégies meurtrières, au gré de mes caprices, surtout. Je suis l'époque, je suis partout, à même la vie étale comme au sein de la brèche ouverte. On s'approche plus de mon cœur absent, de ma vérité incertaine, enfin tangible, à Ramallah qu'au Véziné, ou à Hong Kong qu'à la grande motte. Mais je n'en reste pas moins également en substantiel aux deux. Mon influence semblable, mon impact comparable sur ce qui peut y avoir lieu, ce matin, ce soir, dans le drame de la survie, comme dans la farce de la petite vie. Je suis l'époque. Rien n'arrive à me dire, à bien me qualifier. Je ressemble pourtant à quelque chose de précis, mais que personne n'a assez de distance pour embrasser d'un seul regard. Ça n'a pas encore mis au point, faut-il le rappeler. La machine a remonté le temps, ou à en revenir en bon état, avec l'esprit clair, l'œil neuf de l'étranger. Oui, je ressemble à quelque chose d'assez précis, plus précis que mes jeux de brouillage et mes tours de passe-passe. Les matériaux dont je suis fait sont périssables, et plus contrastés qu'ils ne l'avaient jamais été. Des gangues de plastique bourrées de processeurs et de circuits d'information. Des coques métalliques plus ou moins mobiles, plus ou moins luisantes, équipées de moteurs plus ou moins puissants. Des blocs de béton criblés de petites surfaces de verre. Des cylindres de ciment enrobant des turbines crénelées. Des métaux rouillés entassés par endroits sur de larges superficies. Des rubans de bitume déroulés sur toutes les surfaces émergées. Souvent à côté de fils conducteurs, de tiges de fer, de tubes plus ou moins souterrains, dans lesquels des matériaux liquides ou gazeux coulent dans la même direction. Jusqu'à des nœuds complexes, où ceux qui circulent dans cette immense dédale se croisent et se renouvellent, sans cesse. Seul maillage physique de territoire abstrait. Des petits cubes de bois aussi. Des murets de pierre encore, de plus en plus rares. À mesure que des parallèles épipènes plus précaires fleurissent un peu partout. En carton, en torchis, en tissu, en briques récupérées. Et en tout lieu, près de ces enclaves trop pleines, aussi bien que sous les socles plus froids des blocs de béton. Des morceaux d'ordures, des montagnes de détritus, des flaques de putrescence, dans lesquelles résistent à la disparition les matériaux du sol, les déchets d'usines, les excrétions de chaque jour, et les restes composites de ce qui n'a pas été consommé, mangé, entreposé. Les odeurs que j'exale ne sont pas bien neuves, loin s'en faut. Distribuées simplement entre des zones inseptisées, où certaines se trouvent endiguées, et des espaces délaissés où elles peuvent puer librement. Pourriture, fumée toxique, parfum artificiel, échappement carbonique, sueur condensé. Des odeurs pas neuves, mais entre lesquelles, à travers lesquelles, il est de plus en plus rare, dit-on, de sentir celles de la mer, celles de la vieille terre, ou celles, plus anciennes, d'un corps singulier. Mes couleurs vont du gris métallisé au jaune fluorescent, en passant par le brun défait et le bleu cobalt. Seul le rouge plus rare des sangs versés, et le vert délifié des dernières forêts, ajoutant leur teinte vive à ce camailleux d'industrie. Mes mots, mes icônes, mes dogmes, mes violences et mes règles, qu'il en devient inutile de détailler, sont comme ceux qui précèdent. Ils sont les éléments d'un même monde, couvert, fermé, que la même chape d'un bout à l'autre de la terre parvient à unifier, qu'elle fait être monde, une immense camisole jetée partout sur mes enfants, pour les contraindre et les sauver, les embrigader et les soigner, ce qui est désormais, avec moi, la même chose. Une camisole qui est mon propre, qui me distingue plus sûrement qu'autre chose de ce qui m'a précédé et de ce qui vraisemblablement me suivra. Une camisole de fils et de câbles, de marques et de labels, de réclames et de peurs. La camisole d'une seule idée du monde, corsetant tous ces gens, en informant chaque émotion, chaque sensation, en même temps que leur verbe se croit libre, sans que la camisole des croyances et des trances ne vienne contredire celle-là, tout juste la rendre vivable. Et pour supporter, pour accéder même à l'improbable joie, la série des camisoles locales, la chimique, la psychotropique, l'alcoolique, la médicamenteuse, la touristique ou l'endorphinique, celles qui réunissent mes petits dans le verre de l'amitié ou la gélule providentielle, dans le sport oublieux ou les pixels partagés, plus complètement, fusent plus irréellement que de ne faisaient ce qui, hier, il n'y a pas si longtemps, réunissait leurs aïeuls. Je suis l'époque, la seule raison, insensée. Je brouille les catégories que mes experts ineptes travaillent sans relâche à échafauder, à organiser, sans y croire vraiment eux-mêmes. Je brouille surtout, sans cesse, la différence trompeuse entre le changement et la continuité, cette différence fragile qui organise les mondes. Je joue avec la panoplie sans fin de mes ingrédients, mes matériaux, mes phrases, mes odeurs, mes vertiges, mes fantômes, mes dispositifs, mes peurs, mes gadgets, mes urgences supposées. Avec cette panoplie et les tours qu'elle permet, je me joue de tout ce qui cherche à me traverser avec un peu de constance, avec un semblant d'unité, un citoyen, un obstiné, un subalterne, un conquérant, un célèbre, une bande, une armée, un principe, une idée. Je les fais vaciller au moment précis où ils croient m'avoir dépassé. J'installe l'illusion du présent pour mieux faire jouer en sous-main des blocs de passé et des lamelles d'avenir, les faire dérégler les points de repère de mes enfants perdus, la distinction qu'ils cherchent à maintenir entre ce qu'ils appellent le souvenir et ce qu'ils appellent l'aujourd'hui, entre ce qu'ils nomment le rêve et ce qu'ils nomment la réalité. Au point que les événements auxquels ils ont pris part, les ruptures qui configurent leur monde et après lesquelles le reste leur semble déclin, ces événements ou ces ruptures n'ont souvent pas eu lieu ou alors avant leur naissance ou au creux de leur désir ou en un temps révolu qui les obsède assez et d'assez loin pour qu'ils pensent en avoir été, pour qu'ils en aient été effectivement des décennies ou des siècles avant eux. Je maintiens ensemble ces langots de soie et ces nappes de lien qui se croient tout puissants, qui croient m'avoir enfanté, inventé, qui continuent à le croire à l'instant même où je les broie, les confronte, les prolonge, les fait être. Ils croient ainsi, pour survivre ils sont obligés de croire, à la compacité suffisante de cela qui n'est réuni que par moi, ce fatras informe qui nous doit sa forme inégale, versatile, qu'à l'absurde coïncidence, l'impérieuse simultanéité de ce qui a lieu sous mon égide, de ce qui a lieu au même moment le mien. Je joue aussi, pour tromper mes rejetons, à rendre indécidables le songe et l'expérience, l'aventure et son fantasme, le drame vécu et son récit interminable. De quoi scinder les vies, fissurer les jolies têtes de mes égarés, les milliards d'égarés, dont le passage à travers moi, qu'ils appellent leur vie, est surtout l'histoire d'une perte, l'épreuve d'une disjonction et des troubles qui l'accompagnent. D'autant que je joue surtout à confondre chacun d'eux, à confondre ce chacun dont ils ont fait depuis longtemps bien avant moi le repère majeur, l'étalon de tout. Celui qui résiste à mon jeu, qui se moque de la tempête et persiste à dire « je » au mépris des autres qu'il est, de ceux qui le sont, lui, je me contente de l'avaler, unité trop modeste, trop facilement formatée. Il fera époque et il disparaîtra en entier. Les autres, ceux qui tentent de composer avec mon brouillage de tout, ceux qui l'admettent, pour s'y abandonner ou en faire quelque chose, je l'ai soumets à un sacré tourbillon. Je l'ai fait descendre à pleine vitesse des toboggans retors au bas desquels ça s'entremêle, la limite effacée pour de bon entre qui il est, qui elle est, qui tu es, qui tu aurais pu être, qui il craint d'être et qui elle rêve d'être. Un indécidable qui que les tuyaux enchevêtrés de ma grande machinerie m'aide à insinuer partout. Ces tuyaux nouveaux par lesquels circulent les projections, les expressions, les réputations, les relations sans corps et les mille propagandes qu'ils gobent tous comme l'unique vérité. Et un indécidable d'autant plus réjouissant qu'il a fallu m'attendre, moi, après des millénaires moins crédules, pour que l'individu soit l'unique échelle, la seule substance crédible. Alors que cette cohérence-là, qui fait les fiers et les tristes, les différents et les semblables, est elle-même le plus pathétique des mensonges, puisqu'il n'y a que moi et rien d'autre pour faire tenir ensemble les strates de vie, les couches de monde, les sédiments de temps dont l'addition au petit bonheur et à la chance forme ou déforme une subjectivité. Je suis la seule unité possible, absolument contingente, à laquelle renvoyer les bribes de récits, les fragments d'expérience, les bouts d'obsession et les morceaux de percept qui, ensemble, donnent à quelqu'un l'impression, pénible ou jubilatoire, d'être soi. Il n'y a pour m'échapper, et en partie seulement, que ceux qui s'accrochent encore et toujours à leur ensemble, à leur paroisse, à l'autorité du groupe, qui les mènera le plus souvent dans l'impasse ou juste l'idiotie collective. Mais au moins, ils auront été consumés par leur obstination, leur institution, plus que par moi. Il n'en reste pas moins qu'ils ont parfois, ensemble ou seuls, l'impression que tout se confond en moi, avec moi, l'impression confuse, que l'éphémère ne fait que s'ajouter au stable, le neuf si rare, aux infimes variations, l'impression qu'ils ne sont plus dissociables du tumulte qui les font ensemble. Chacun, dans ma vaste couvée, aura, à un moment ou un autre, cette impression d'accumulation insensuelle qui le fera pour une minute ou un pan de vie entier, se tenir éloigné de moi, pas bien loin, mais un peu à côté, incapable soudain d'y adhérer, de désirer en être, qui oserait, d'ailleurs, revendiquer pour lui mes pièges, mes raies, mes contraintes, mon discours d'ambiance, mes injonctions arbitraires, qui oserait, sans l'illusion d'une marge de manœuvre, ne faire plus qu'un avec son époque, t'y donner en entier. Je suis l'époque, grâce et douillette, criarde et agressive, allègre et pressée, craintive et désenchantée, clinquante et verroguée. Jamais, jusqu'à moi, on n'était tombé à ce point dans le piège de l'époque. On avait peiné, comme avec moi, à en imaginer une autre, en façonner l'envers, un temps autre, qui n'a plus l'air pensable, dès lors, pour ne pas dire possible, sauf, en quelques rares moments de répit, de suspension du temps. J'ai mes exceptions, je ne suis pas non plus un grand tout sans reste. Il y passe un peu d'air, parfois, un air libre, que certains essaient de respirer. Il me rafraîchit, je peux alors, enfin, me reposer. Sous-titrage ST' 501